Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau, docteur en théologie, doyen académique de l'Institut Biblique du Québec. Et nous sommes encore aujourd'hui avec cette question « Comprends-tu ce que tu lis ? » Prenons des passages que nous avons l'habitude de lire et que nous lisons depuis longtemps. Par exemple, pour aujourd'hui, nous allons avec cette déclaration de Jean-Baptiste que l'on retrouve dans les trois évangiles synoptiques où Jean-Baptiste va dire concernant Jésus « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Je lis ça dans la Nouvelle Bible Seconde. Il dit « Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Alors ça veut dire quoi ? Certains vont dire « Ah ben c'est simple, le feu c'est le feu de l'Esprit. Et puis le jour de la Pentecôte, il y a des langues de feu qui sont tombées. Alors on va chanter ces vieux cantiques qui disent « Baptise-nous de feu. » J'aimerais vous dire « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et c'est pas du tout ça. C'est surtout pas le baptême de feu dont vous avez besoin. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux bien être baptisé du Saint-Esprit, mais surtout pas du baptême de feu. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? Ben simplement le contexte. Une fois de plus, je vais vous inviter à lire attentivement et de regarder le contexte de cette déclaration. Pas simplement se fixer là sur des mots, pas simplement se fixer sur une phrase, mais regarder ce qu'il y a autour. C'est Jean-Baptiste qui parle, donc Jean-Baptiste lui dit « Moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » Et regardez la phrase qu'il y a tout de suite après « Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son air, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et entre le verset 16 et le verset 17, il y a le mot « feu » qui est là. « Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. » Et dans le verset juste en dessous, le feu en question, c'est un feu qui ne s'éteint pas, un feu dans lequel on brûle la paille, bref, le feu de la Géhenne. Alors vous comprenez que ce baptême de feu, c'est certainement pas le baptême que l'on aimerait avoir. Est-ce à dire que lorsqu'on parle du Saint-Esprit comme étant un feu dévorant, comme étant le feu du ciel, c'est une erreur doctrinale ? Pas forcément. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que dans cette déclaration de Jean-Baptiste, dans celle-là, et qu'on retrouve trois fois dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, dans cette déclaration de Jean-Baptiste, « Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. » Le feu ici n'est pas le feu de la puissance du Saint-Esprit, mais le feu de la colère, le feu du jugement, le feu d'un jugement éternel. Comprenez donc que Jésus est le Messie, c'est le Christ. Jean-Baptiste l'annonce, voici l'agneau de Dieu, c'est lui ce Messie qui doit venir, c'est ce Messie qui vient, c'est lui. N'en attendez pas d'autres, c'est lui. Le Messie, par définition, c'est celui qui a l'onction, c'est le Christ. Il a reçu l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dira Jésus. Il a l'onction, il a l'Esprit et il donne cet Esprit le jour de la Pentecôte, comme vous le savez. Maintenant, le feu en question ici n'est pas le feu de l'Esprit, mais le feu d'un jugement, parce que dans la pensée messianique, le Messie vient apporter le Saint-Esprit, mais il vient aussi au jour du jugement, il vient apporter la fin de toute chose, amener un jugement et séparer le bon du mauvais. Le blé sera enrangé dans les greniers, mais la paille sera jetée au feu. On reprendra plus tard, avec l'apôtre Paul, qu'il y a comme deux temps eschatologiques, Jésus est venu, le Saint-Esprit est venu, mais Jésus reviendra, et ce sera à ce moment-là que le feu, eh bien, sera en fonction ce baptême de feu dont il est question ici avec Jean-Baptiste. Donc, quand Jean-Baptiste dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu, il fait référence à deux événements qui sont séparés et qui sont bien loin dans l'histoire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est celui qu'on retrouve le jour de la Pentecôte, mais le baptême de feu, eh bien, c'est celui qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera en des temps eschatologiques. Peut-être que certains sceptiques ici disent, mais j'aimerais un peu plus de démonstration, peut-être avant de revenir dans le texte, faire un tour dans les actes des apôtres. Jésus lui-même va citer la parole de Jean-Baptiste, et il dit au début, alors qu'il va remonter au ciel, il dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, eh bien, l'Esprit qui a été promis, et il leur dit, vous m'avez entendu parler, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est d'un baptême dans l'Esprit-Saint que vous recevrez dans peu de jours. Et quand Jésus fait référence à Jean le Baptiste et à sa déclaration, il ne dit pas à ses disciples, c'est d'un baptême de l'Esprit et de feu que vous allez recevoir. Ici, on se retrouve juste dans le début des actes, avec cette expression, il vous baptisera, et c'est un baptême de l'Esprit que vous allez recevoir. On est dans la première partie de cette déclaration de Jean-Baptiste, la deuxième étant pour plus tard, à la fin des temps, dans des temps eschatologiques. Alors, je reprends ça pour conclure, parce que je veux être court dans ces vidéos, vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre ces vidéos, d'autres sont encore en ligne, eh bien, sur ma chaîne Facebook et ma chaîne YouTube. Donc, ici, je reprends la déclaration de Jean-Baptiste, « Moi, je vous baptise d'eau », lui vous baptisera de l'Esprit et de feu, et le feu, ici, ne peut faire que référence au feu dont il est question au verset qui suit, c'est-à-dire un feu qui ne s'éteint pas, dans lequel est jetée la paille. Alors, si vous êtes pentecôtiste et si vous aimez le Saint-Esprit, vous allez dire « Mais alors, j'ai une mauvaise conception de ce baptême de feu ». D'une certaine manière, oui et non. « Oui, le Saint-Esprit peut être comme un feu dévorant, le Saint-Esprit peut nous embraser, peut nous enflammer, et faire en sorte que notre cœur brûle au-dedans de nous ». C'est vrai, mais dans cette déclaration de Jean-Baptiste, le feu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, vous comprenez que nous cherchons à être précis, et lorsque nous posons cette question, « Comprends-tu ce que tu lis ? », nous voulons comprendre ce qui est écrit dans ce livre, ne pas aller plus loin que ce qui est écrit, ne pas aller trop vite dans nos conclusions, mais simplement rester dans le contexte immédiat et comprendre ici que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce qui arrive le jour de la Pentecôte, mais que le baptême de feu, c'est tout autre chose. Alors, ne faites plus peut-être cette prière, dites « Seigneur, baptise-moi de ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint, qu'il y ait ce revêtement de puissance, certes, mais ne dites plus, je vous en prie, baptise-moi de feu, parce que le feu ici est un feu que vous ne voulez surtout pas recevoir, c'est un feu de jugement, de condamnation, un feu dans lequel on brûle ce qui est mauvais. Je vous invite, si vous voulez en savoir d'autres, à regarder les autres vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne YouTube, vous abonnez, mettez le pouce dans Facebook et dans YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça va vous permettre de rester au contact comme ça et d'être au courant des prochaines vidéos qui vont venir. Je suis ici actuellement en Australie, au Queensland, j'enregistre quelques vidéos et d'autres vont venir par la suite. Que Dieu vous bénisse, comprends bien ce que tu lis. Sous-titrage ST' 501